Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Vers un retour imminent d'un gouvernement de transition dirigé par des civils au Soudan, le processus politique en cours basé sur l'accord cadre de décembre 2022 devrait permettre de revenir au statu quo d'avant Putsch. L'armée devrait laisser la place aux civils dès le mois d'avril. Le Maroc renforce son partenariat stratégique et multidimensionnel conclu avec les Etats-Unis. La visite de travail de deux jours du ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita à Washington marque l'entame d'une nouvelle dynamique dans la coopération historique entre les deux pays. Et le président Faustin-Arkhan Chetouadéra juge son pays victime de visées géostratégiques liées à ses ressources naturelles. Le chef de l'Etat centrafricain a récemment réitéré son appel à la levée de l'embargo sur le commerce du diamant qui constitue selon lui un frein aux ambitions de développement de la Centrafrique. Mais tout d'abord en Mauritanie, nouveau report du procès de l'ancien président Mohamed Oulda Abdelaziz et de ses co-accusés dans l'affaire dénommée corruption de la décennie. Les audiences initialement prévues les 20 et 21 mars ont été ajournées par le tribunal pénal spécialisé dans les questions de corruption au motif de l'article 47 de la loi anticorruption qui viole la Constitution selon les avocats de l'ex-chef de l'Etat. Le procès a été reporté au 6 avril. Il s'agit du deuxième report depuis l'ouverture du procès le 25 janvier dernier. Rappelons que l'ancien président Mohamed Oulda Abdelaziz qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019 comparé pour corruption, blanchiment et détournement de biens publics des accusations qu'il a toujours niées. Le Soudan s'engage dans une nouvelle phase de son processus politique. L'armée au pouvoir depuis le coup d'État d'octobre 2021 devrait laisser la place à un gouvernement de transition dirigé par des civils dès le mois d'avril. Le 20 mars, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de la mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan s'est montré confiant. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Le rétablissement d'une transition démocratique au Soudan demeure la priorité. Civils et militaires ont entamé des discussions basées sur l'accord cadre de décembre 2022 pour revenir au statu quo d'avant le coup d'État militaire d'octobre 2021. Le but, entrer dans une nouvelle phase du processus politique en vue d'entamer une nouvelle période de transition. Aujourd'hui, les partis prédents soudanaises sont plus proches qu'elles ne l'ont jamais été d'un règlement et d'un retour à un gouvernement civil. Le processus, certes imparfait et parfois critiqué pour sa lenteur, a réussi à rapprocher un groupe d'acteurs larges et suffisamment inclusifs, notamment les autorités militaires et les partis d'opposition civile. Et alors que les Soudanais surmontent ce dernier obstacle. Les efforts collectifs de la communauté internationale sont plus que jamais nécessaires. Les forces civiles, les commandants des forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide ont approuvé la signature d'accord ouvrant la voie au transfert du pouvoir aux civils. Un projet d'accord final doit être soumis par le comité composé de 11 membres au plus tard le 27 mars. La constitution transitoire aura lieu le 6 avril et un nouveau gouvernement de transition dirigé par des civils est attendu pour le 11 avril. L'engagement à mettre en oeuvre la nouvelle matrice a été réitérée conformément au calendrier afin d'achever la mise en oeuvre des questions en suspens de l'accord. Le gouvernement de transition s'est engagé à assurer la mise en oeuvre de la matrice mise à jour conformément à ces nouveaux calendriers afin de créer une dynamique forte pour aplanir ces derniers problèmes. La paix est la question clé au Soudan et c'est la priorité absolue de l'État. C'est la clé des questions de sécurité et des questions de développement dans le pays. De son côté, le bloc démocratique a fait savoir qu'il s'opposerait pacifiquement à tout gouvernement formé sur la base de l'accord cadre adopté en décembre 2022. Cette faction influente qui comprend de nombreuses personnalités se fait l'écho d'une partie de la population soudanaise qui continue de rejeter toute négociation avec les militaires. Les manifestations sporadiques à travers le pays se poursuivent faisant toujours plus de victimes. Début mars 2023, un syndicat de médecins pro-démocratie portait à 125 le nombre de morts de la répression. Également dans l'actualité au Comor, l'opposition change son fusil d'épaule. Après avoir boycotté les assises nationales en 2018 et l'élection présidentielle en 2019, le Front commun élargi. Une coalition d'opposition envisage pour la première fois de prendre part au prochain scrutin présidentiel prévu en 2024. Dans une lettre adressée au président Azali Asoumani, le Front commun élargi a présenté ses propositions pour garantir des élections justes et une plus grande liberté. Cette nouvelle posture marque un changement de stratégie important pour cette coalition qui, rappelons-le, avait jusqu'à présent refusé tout dialogue avec le pouvoir. Le Maroc et les États-Unis renforcent leur partenariat historique. Le 20 mars, le ministre marocain des Affaires étrangères a entamé une visite de travail de deux jours à Washington où il a été reçu par son homologue américain, Anthony Blinken. La coopération bilatérale de longue date a été remise au goût du jour concernant notamment la reprise des échanges avec Israël ou encore la situation au Sahel. Les précisions de Joël Balouf. Entre le Maroc et les États-Unis, un nouveau partenariat multidimensionnel solide et de leadership impuissé par le roi Mohamed VI s'est conclu au terme d'une visite de travail d'une forte délégation marocaine aux États-Unis. Le Royaume du Maroc, force importante pour la stabilité, la paix, le progrès et la modération en Afrique, selon le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, voit désormais son statut de partenaire privilégié et de référence des États-Unis en Afrique et au Moyen-Orient renforcé par plusieurs accords cadres. Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères du Maroc qui conduisait une forte délégation, a trouvé dans les échanges avec son homologue américain des axes visant à consolider davantage le partenariat stratégique reflétant le rôle de leadership du Maroc face à une série de défis en Afrique et au Moyen-Orient. C'est toujours un plaisir d'être ici à Washington et d'échanger avec vous sur nos nombreuses coopérations. Notre amitié est solide et historique et notre partenariat n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Sa Majesté le Roi Mohamed VI valorise ce partenariat qui se repose sur l'engagement mutuel, la paix, la stabilité et la prospérité. Les deux hauts responsables ont eu également l'occasion de se concerter sur la reprise des échanges avec Israël, l'implication du Maroc sur les dossiers liés aux changements climatiques et aux énergies renouvelables, la guerre en Ukraine, le soutien aux élections en Libye et la situation au Sahel. Différentes approches qui permettent aux États-Unis de solliciter un appui et un accompagnement stratégique du Maroc afin de consolider les intérêts communs dans leur coopération bilatérale et dans le cadre de la dynamique d'échanges réguliers. Nous apprécions ce pays et nous collaborons sur différents secteurs. Nous avons aussi pointé du doigt le leadership marocain qui travaille sur la normalisation avec Israël et dans les secteurs importants pour le monde entier concernant le changement climatique et l'énergie renouvelable dans lesquels le Maroc reste un vrai leader. Les États-Unis continuent de considérer le plan d'autonomie du Maroc comme une approche potentielle de réponse aux aspirations du peuple du Sahara occidental. Évoquant la coopération militaire, le chef de la diplomatie américaine a souligné la prochaine organisation au Maroc de l'exercice militaire annuel conjoint African Lion Manœuvre. Des opérations conjointes qui viennent renforcer un plan d'action commun intensif entre les deux pays depuis deux ans avec notamment l'organisation de la réunion ministérielle de la coalition globale de lutte contre Daesh ou encore le sommet d'affaires États-Unis-Afrique qui avait servi de prélude au sommet des chefs d'État Afrique-États-Unis en décembre 2022. À travers cette nouvelle étape historique de leur partenariat, les États-Unis valorisent le leadership international du Maroc et de l'Afrique. Le 21 mars 1990, la Namibie devenait le dernier pays du continent africain à accéder à l'indépendance. Ce mardi, la Namibie a donc célébré les 33 ans de la proclamation de son indépendance, célébration en demi-teinte. Dans ce pays d'Afrique australe où le taux de chômage ne cesse d'augmenter depuis 2018 et dépasse désormais les 20%. Le point avec Nathalie Maud. Cela fait 33 ans que la Namibie est devenue un pays souverain. Le 21 mars 2023, le peuple namibien a célébré son indépendance obtenue en 1990. Cette date marque ainsi la fête nationale du pays d'Afrique australe dirigée par le président Eik Gengop. La jeune nation commémore ainsi la victoire pour sa liberté, un cadeau inestimable à cultiver et chérir en vue d'ouvrir la voie à la prospérité économique de la Namibie, a déclaré le président Gengop. C'est une journée pour oublier les divisions et les différences afin de créer les liens avec la famille, les amis et la communauté sous le seul toit de notre Namibie inclusive. La fête nationale de la Namibie se célèbre autour d'une parade militaire et des cérémonies politiques en présence des principaux dirigeants du pays. Cependant, des manifestations organisées par des activistes meublent l'envers du décor festif. Une partie de la population namibienne a choisi la journée du 21 mars pour protester contre l'incidence du chômage. En effet, le taux de chômage en Namibie n'a cessé de croître depuis 2018, passant de 19,88% à 21,68% en 2021-2022. Nous ne pouvons pas parler de liberté quand on célèbre l'indépendance alors que de nombreux jeunes de ce pays sont au chômage, pauvres et n'ont pas les mêmes chances de s'épanouir. Nous célébrons 33 ans d'indépendance et de nations libres, mais de nombreux jeunes sont toujours enchaînés par le chômage et nous méritons également le droit de prospérer. La célébration du 23e anniversaire de l'indépendance de la Namibie s'est déroulée dans la ville d'Otapi, au nord du pays, sur décision gouvernementale. Cette ville porte un symbole important de l'histoire du pays. Le 16 août 1966, Otapi a été le théâtre de la première confrontation indépendantiste menée par l'organisation du peuple du sud-ouest africain Swapo face à la colonisation de l'Afrique du Sud, alors dirigée par le président africaner Hendrik French-Vavard. Depuis le début du mois de mars, le président Faustin-Archange toit des rats multiplié les charges offensives contre les pays occidentaux qui l'accusent d'entretenir l'instabilité politique pour piller les richesses de son pays. La dernière en date était à Yaoundé, le 18 mars, au lendemain du sommet de la CEMAC. Le chef de l'État centrafricain a dénoncé l'embargo sur le commerce de diamants imposé à son pays, un frein pour le développement de la Centrafrique, selon lui, un sujet de Séverin Douke. Le président centrafricain Faustin-Archange Toadera a réitéré son appel à la levée de l'embargo sur le commerce du diamant. Dans une sortie face à la presse le 18 mars, au lendemain de la prise de la tête de la conférence des chefs d'État tenue à Yaoundé, il a pointé du doigt les manigances occidentales pour profiter du précieux minerais centrafricain par l'exploitation clandestine, ce qui constitue un frein aux ambitions de développement de son pays. Il y a l'exploitation artisanale des mines, ou par exemple du diamant. Mais ces diamants-là, si on ne les vend pas par les voies légales, mais ces diamants circulent par les voies illégales. Et ça profite à qui ? Aux prédateurs, aux bandits. Et nous disons de lever ces mesures pour permettre aux opérateurs, aux investisseurs sérieux d'investir tranquillement et de faire écouler leurs produits par les voies. Pour le président Toadera, l'instabilité politique et l'insécurité ambiante que connaît la Centrafrique sont entretenues par les puissances occidentales dans le but de piller en silence les pays d'Afrique centrale. L'embargo sur les armes, imposé par la République centrafricaine depuis 2013 et prorogé le 22 juillet 2022 par le Conseil de sécurité de l'ONU jusqu'au 31 décembre 2023, est une manifestation de cette volonté de maintenir le pays dans l'insécurité, selon le dirigeant centrafricain. Le président Toadera appelle à la levée de ces sanctions pour permettre à son pays de pouvoir se défendre et maintenir un climat de sérénité permettant l'investissement et le développement. Comment imaginez-vous qu'on continue toujours de mettre ce pays sous embargo, empêcher son armée d'avoir les moyens de protéger sa population ? C'est complètement injuste. C'est comme si on nous attachait les mains derrière le dos et puis on laisse l'opportunité, le vent aux groupes armés de faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est la communauté internationale qui nous impose cet embargo sur les armes et que nous disons que c'est injustifié. Et c'est même, c'est pas normal, c'est pas logique. Il faut qu'on lève. La Centrafrique est un pays doté d'importants de ressources naturelles, avec un sous-sol riche en minerais, dont l'or, l'argent, le diamant et d'autres métaux tout aussi précieux. Des ressources naturelles convoitées qui rendent la Centrafrique victime de visées géostratégiques, selon le chef de cet État. Comme chaque année, la Journée mondiale de la santé buccodentaire a été célébrée le 20 mars. L'occasion de mettre l'accent sur les actions de prévention et de sensibilisation à l'hygiène buccale. En Côte d'Ivoire, cet enjeu de santé publique est pris à bras le corps par les autorités, car selon une étude, 60% de la population souffre de problèmes buccodentaires. Et les spécialistes dans ce domaine se font rares. Plus de détails avec Esther Conant. En Côte d'Ivoire, selon l'Association des Odontostomatologistes, près de 60% de la population souffre d'un problème buccodentaire. À Abidjan, ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire, 896 dentistes sont inscrits à l'Ordre des chirurgiens dentistes, soit un ratio de un dentiste pour 6 000. Afin de promouvoir la santé buccodentaire en Afrique, une journée mondiale de la santé buccodentaire est célébrée chaque 20 mars au Centre de consultation de traitement Odontostomatos et Cétos d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Une journée porte ouverte a été organisée avec une série d'activités pour une meilleure sensibilisation des populations. À la faveur de la journée mondiale de la santé buccodentaire, ces journées sont organisées pour permettre à la population de pouvoir connaître, de pouvoir marquer un temps soit peu, un arrêt, et puis se préoccuper de sa cavité buccale. La dent a son importance dans l'organisme. Si la dent n'est pas considérée ni correctement traitée, les implications des affections peuvent aller jusqu'à faire mourir un patient. C'est très important, c'est la journée mondiale. Tout le monde doit s'arrêter et puis réfléchir, voir un peu quel est l'état des lieux. Au programme, des consultations et dépistages gratuits, des expositions du savoir-faire du centre de consultation et traitement odontostomatos et vente des produits de soins dentaires à des coûts réduits sont mis à la disposition des populations du 20 au 22 mars 2023. C'est une opportunité qui est offerte à la population parce qu'en y venant, on a appris beaucoup de choses. On a pris conscience aujourd'hui du danger des maladies dentaires. Donc je crois que c'est une activité qui doit être renouvelée. Et j'invite aussi toutes les populations qui, quand elles auront connaissance d'une telle activité, que nous nous précipitions. Dans les 47 pays que compte la région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus de 480 millions de personnes souffrent de maladies buccodentaires. Notons les parodotophies et les pertes de dents qui sont pourtant évitables, pour la plupart, sont les plus récentes. Pour pallier le problème, les experts de la santé buccodentaires conseillent de mettre l'accent sur les actions de prévention et de sensibilisation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada